Rebonjour, on me dit que vous êtes frustrée. Oui, écoutez monsieur Cohen, je suis un petit peu frustrée parce que voilà, ça y est, on est dans un nouveau quinquennat tout neuf et moi je voulais un petit peu enquiquiner du quinquennat. Je me suis dit oh là là, je me ferais bien un bon steak de ministre ce matin, un bon tartare de député. Et voilà, à peine commencé, j'avais un petit peu envie de taper du poing. Pourquoi ? Parce que je sais que les hommes politiques sont un petit peu comme les poulpes, il faut un petit peu les taper pour les attendrir. Effectivement, quand on fait du poulpe à la plancha, c'est bien conseillé, il faut donner des petits coups pour que la chair soit plus souple, sinon ça reste trop dur à avaler ou à digérer et ça, moi je l'ai bien vu, il y a des choses du précédent quinquennat que je n'ai pas avalées et que j'ai eu toujours du mal à digérer. C'est pour ça que je me suis dit dès que le quinquennat commence, paf, je tape. Sauf que là, vu l'invité du jour, j'ai envie de dire qu'est-ce que vous voulez que je tape ? Je ne vais pas taper monsieur Ruffin, on n'est pas du tout dans le poulpe politique, c'est pas du tout un calamar, c'est une moule, une moule alors pas forcément en consistance ou en QI quand même, monsieur Ruffin, vous avez été césarisé pour votre film Merci Patron, mais je parle en termes de philosophie, c'est vrai que vous êtes très porté sur la moule, vous incarnez la moule, pourquoi ? Puisque vous avez toujours vécu à Amiens, vous êtes fixé, c'est votre rocher, votre environnement et comme la moule fixée, contrairement aux députés parachutés, vous êtes ancré sur votre territoire, coquille ouverte et vous recevez, percevez les courants qui traversent votre environnement, courants économiques, sociaux. Vous avez suivi la fermeture de ECCE, de Whirlpool, tout ça vous paraît toxique et c'est normal vu que les moules sont très sensibles à la toxicité des milieux ambiants, les moules éculteurs vous le diront, les moules sont de très bons indicateurs bio-écologiques puisqu'elles captent tout. Et effectivement, en tant que journaliste, vous avez capté pas mal de choses qui se passaient au jour le jour, en tant que réalisateur, vous avez réalisé le cynisme de ce monde et à assister à ces fermetures d'usines pourtant bénéficiaires, vous êtes mis en tête, même si les moules n'ont pas de tête, de vouloir changer les choses autour de vous sans changer vous-même, de vous présenter aux législatifs, de participer à l'écriture de la loi pour réguler l'écosystème. Oui, sauf qu'être une moule chez les poulpes, vous savez, c'est beaucoup plus compliqué que d'être un citoyen chez les pingouins. Oui, avant, à arriver à l'Assemblée nationale, en tant que citoyen, vous auriez pu assimiler les députés à des pingouins vêtus d'un costard, ils se collent les uns aux autres en rang serré pour protéger leurs œufs, se regroupent en groupes bien définis, bien distinctifs, à droite, les républicains en costard noir et blanc, à gauche, les socialistes plutôt en costard blanc et noir et les autres en un peu pareil. Mais ça, c'était avant, plus maintenant. Non, maintenant, ce n'est plus du tout ça, nous sommes un écosystème qui n'est pas noir et blanc de pingouins, mais face à des poulpes qui, comme toutes les poulpes, sont de couleur changeante. Les socialistes deviennent En Marche, les républicains se meuvent, hésitant entre majorité et opposition, les groupes qui se ventousaient à la présidentielle par alliance Bastogne-Législative, Écolo-PS, France Insoumise-PCF, et puis surtout, il y a ces candidats En Marche, étiquetés citoyens, mais dont on voit un bras dans les médias, un bras dans le privé, un bras en politique, et donc ils sont pleins de bras dans plein de directions, des tentacules dans toutes les positions, aussi bien que s'ils se mettent En Marche, on ne sait pas trop dans quel sens ils iront, ils avancent, ils reculent, comment veux-tu que tentacule… Ah, je ne l'ai pas déjà faite cette blague, si. Tout est glissant, tout est visqueux, vous ne pourrez vous appuyer sur rien. C'est pourquoi, si vous êtes élu, je me suis dit, vite monsieur Riffin, il faut absolument que vous pensiez moules. C'est-à-dire que d'abord, il faut vous regrouper avec d'autres moules pour former un groupe parlementaire de 15 moules minimum, car en dessous de ça, vous serez considéré comme un député non inscrit. Vous n'aurez pas de bureau, moins de finance, voilà, pas de temps de parole. Et quand les poulpes de la majorité de l'opposition auront 15 questions par séance hebdomadaire, les non inscrits auront une question tous les deux mois. Donc au pire, laissez-vous pousser la tentacule, la frange, mettez une raie sur le côté, petite veste de costard et infiltrez-vous incognito dans la future majorité. Vous allez vous dire, mais non Ferroni, je ne peux pas, je vais être droiture et loyauté comme une moule ancrée pour travailler. Oui mais là c'est pareil, le travail c'est pas donné. Vous pourrez travailler mais pas sur le travail, car le président l'a dit, la réforme du travail passera vite par ordonnance. C'est-à-dire que si vous l'acceptez, les ministres s'occuperont d'écrire le texte à votre place pendant que vous, député, serez privé de débat. Et je vous ai entendu tout à l'heure dire, quoi, quoi, quoi ? Et oui, car vous, vous êtes la moule sous l'essaiant. Vous voulez regarder les gens qui sont submergés de précarité, qui ont la tête sous l'eau, qui boivent la tasse. Vous ne voulez pas vous laisser enfermer dans l'hémicycle, se piéger sur la coquille. Alors bon courage, petite moule, de ne pas subir le moule. Nicole Ferroni, merci. Merci François Ruffin d'être venu ce matin au micro de France Inter. Merci François Ruffin.